Les causes de la traite, c'est vrai, la pauvreté essentiellement, mais il y a aussi l'ignorance des parents. Depuis quelques années, avec la grande histoire des enfants esclaves en Côte d'Ivoire, les populations sont informées sur la question de la traite. Mais cette information reste pour moi parcellaire. La deuxième problématique, c'est la problématique des enfants qui ne sont pas déclarés à leur naissance, donc qui n'ont pas d'identité. Vous convenez avec moi qu'un enfant qui n'a pas d'identité peut aller n'importe où et revenir sans qu'on sache même où il est, pourquoi il s'est déplacé, où il va, puisqu'on ne saura pas le retrouver. La troisième question, c'est l'information, comme je l'ai dit tantôt, l'information continue des populations. Il faut que nous continuions de sensibiliser les populations. On ne peut pas arrêter sous prétexte que les populations qui utilisent les enfants dans une telle zone sont déjà informées. La traite est une question qui est souterraine et qui, à un certain moment, surgit sans qu'on s'y attende. Autant nous avons des stratégies pour lutter contre la traite, autant les trafiquants ont des stratégies pour continuer leur travail. Le protocole a permis aujourd'hui que la société civile et le gouvernement s'asseillent pour discuter de la question de la traite, ce qui n'était pas il y a quelques années. Donc j'estime qu'il y a eu une évolution depuis quelques années à partir du protocole Harkin-Hengel. Le fait de travailler ensemble, société civile, les États, l'industrie du chocolat, je crois que c'est toutes les parties prenantes. Et c'est bien qu'on travaille ensemble pour dégager les solutions qui sont les plus appropriées, selon les sensibilités de chacun. Il faut remarquer qu'à l'intérieur du Borde, il y a des Africains, il y a des Européens et il y a des Américains. Je crois que c'est l'idéal. Maintenant, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut avoir beaucoup de patience. Il ne faut peut-être pas se limiter dans le temps. On a l'habitude de se donner des deadlines, c'est vrai. Mais c'est une question d'hommes. Moi, c'est mon travail qui me l'apprend. Avec les hommes, on n'a pas de délai. Parce que le changement de comportement ne vient pas du jour au lendemain. Une des solutions qu'on peut proposer, c'est que l'allocation budgétaire pour les questions d'enfants soit beaucoup plus importante. Nous savons que dans nos pays, les ministères qui ont en charge les questions sociales ne sont pas les plus riches. Ce serait intéressant que les ministères qui ont en charge les questions d'enfants aient suffisamment de moyens pour les régler. Et je pense aujourd'hui que tout ce que nous espérons, c'est que nos enfants puissent aller à l'école. Aujourd'hui, nous constatons malheureusement qu'avec la situation de guerre, beaucoup de structures ont été détruites. Et l'appui qu'on peut nous apporter, c'est d'aider à la reconstruction de toutes ces structures qui ne sont plus les écoles. Les enseignants, il faut les payer. Les ONG font ce qu'elles peuvent. Nous essayons de sensibiliser les populations, de les motiver à payer des enseignants pour leurs enfants dans les zones où les enseignants ne sont pas repartis. Mais ça va durer jusqu'à quand, vu l'état de pauvreté des populations ? Je pense que le mécanisme va arriver à son bout, va arriver au bout. Parce que rien ne nous disait qu'aujourd'hui, on allait avoir des vérificateurs qui vont aller dans nos états pour vérifier ce qui a été fait. Rien ne nous disait qu'on allait arriver à des questions de rémédiation. Ce n'était pas clair au départ, tantôt. Je crois qu'avec les actions de rémédiation, nous serons beaucoup plus proches des populations. Et les enfants sentiront que tout le travail qui a été fait depuis plusieurs années aura son aboutissement. Les parents aussi vont le sentir. Ils ont été impliqués dans les questionnaires, ils ont été impliqués dans des réunions, ils ont été impliqués dans des focus groupes sans avoir le résultat. Et comme eux, même nous les membres du BOD, on attend les résultats, c'est-à-dire quelles sont les actions que nous allons poser pour qu'aujourd'hui, enfin, les populations pour lesquelles nous luttons bénéficient du fruit de notre travail. Merci. Merci.